Céline Barra est née à Anthony et a vécu toute son enfance et son adolescence en banlieue parisienne, à Bondy, puis à Montrouge, élevée dans la religion catholique et, selon ses propres termes, dans l'intégrisme catholique. Elle voulait son plus jeune âge une reine farouche à l'encontre de toutes les religions contre lesquelles elle se bat aujourd'hui encore. Après avoir épousé à 19 ans son cousin Cyril Barra, elle fréquente les clubs libertins de la capitale puis auditionne pour des filmiques. En deux ans elle tourne près de 160 films, obtient une nomination au Hot Door 2000 comme Starlet de l'année et crée avec son mari Cyril Barra sa société de production et d'édition de magazines comme Barra Mag, Barra DVD ou encore Barra Libertine en s'associant à Pascal Morvillès directeur de la société Telsev Fantas, après son retour des États-Unis, et avoir été récompensé par le « Viewer Choice » d'Adulte Star Magazine. Elle enchaîne les émissions de télé telles que Hot Talk, combien ça coûte, sans aucun doute, Paris dernière, ça me révolte, quand à la suite de désaccords profonds et de réductions budgétaires elle décide de se séparer de son associé Pascal Morvillès mettant ainsi un terme à Barra Productions. Après une violente altercation avec HPG les époux Barra sont arrêtés, incarcérés à la maison d'arrêt de Fleury Merogis puis condamnés à 4 ans de prison pour agression avec préméditation. Libérée en 2002 après 19 mois d'incarcération elle fonde avec Cyril Barra, l'association athéus qui vise à rassembler des personnes athées puis l'aura organisation radicale athéiste. En 2007 elle crée le Céline Barra Studio, société de production de films et de spectacles de striptease. Publie sa biographie, romancée par Cyril Barra, la sodomite, et achève en 2008 le tournage de son 180ème film au nom du Fist, après avoir sorti en 2009. Pour ses 10 ans de carrière, l'anthologie de ses plus grandes scènes elle provoque une petite révolution dans le milieu du X en janvier 2010 en inaugurant, pour le lancement de son film Star Trek, le concept de la gratuité totale dans le porno. Ce film, ainsi que le reste du catalogue du Céline Barra Studio, étant mis à la disposition de tous en téléchargement gratuit sur son site, toujours en 2010. Elle apparaît dans le premier porno animé Céline Barra vs Satan. Un court-métrage mélangeant prise de vue réelle et animation et entièrement réalisé, image par image, par Cyril Barra. En août 2010 elle provoque la polémique en révélant dans son interview Uncensored Barra les pratiques proches du proxénétisme qui, selon elle, ont cours dans le milieu de la pornographie française et principalement dans la presse spécialisée. En 2011 Céline et Cyril Barra publient une bande dessinée. Barra Sutra illustrée et scénarisée par Cyril Barra, qui parodie les mangas japonais les plus hard en plaçant Céline Barra au centre de la fantasmagorie. Débridée de son époux dans une suite de 40 tableaux provoquant. Actrice considérée comme hardcore, fist vaginal, anal, double pénétration, et adepte du barbacking, tournage non protégé. Céline Barra revendique une homosexualité qui s'est révélée à elle tout au long de sa carrière. Elle est aujourd'hui la seule actrice pornographique à avoir refusé de porter un pseudonyme et à utiliser son vrai nom. Bref, nécessaire.